Salut on va regarder un petit peu MuseCore avec cette vidéo. Donc une première chose c'est où est ce qu'on la télécharge et qu'est ce qu'on cherche. Donc il y a deux sites internet par rapport à MuseCore. Il y a MuseCore.org, ce que vous voyez à l'écran là, et c'est là on peut télécharger gratuitement le logiciel pour créer les morceaux de musique, les partitions, pour faire jouer de la musique et faire jouer les partitions. Il y a un deuxième site qui s'appelle MuseCore.com et là en fait vous avez des différents utilisateurs qui met à disposition à partager leurs partitions. Ce site là, ce n'est pas vraiment pour l'instant le plus intéressant. Donc celui là on laisse tomber et on se base sur le site MuseCore.org. Alors on clique là dessus, comme pour la plupart des logiciels quand on cherche sur internet, et après quatre cinq secondes il va lancer l'enregistrement du logiciel. Donc voilà là, il faut juste le sauvegarder et après qu'il est sur votre ordi, vous pouvez ensuite l'installer. Donc moi je l'arrête là et on va passer directement à MuseCore parce que moi je l'ai déjà installé. Alors nous allons regarder un petit peu MuseCore pour voir comment créer une nouvelle partition et comment créer la musique avec ce logiciel qui est gratuit du coup. Quand on ouvre MuseCore, la première chose c'est qu'on a ce centre de démarrage qui nous permet de créer une nouvelle partition ou de continuer à travailler les partitions qu'on a déjà fait avec MuseCore. Donc aujourd'hui, pour l'instant, nous allons créer une nouvelle partition. Donc du coup, nous avons les informations sur la partition qu'on peut noter ou pas. Donc du coup, pour l'instant, je vais juste mettre un titre. Appuie sur le suivant. Et ensuite, on a la possibilité de choisir des instruments. Il y a ici plusieurs possibilités selon différentes formations. Donc pour jouer et créer de la musique pour orchestre, pour les groupes de rock, des groupes de jazz, des musiques de chambre, des choses comme ça. Pour l'instant, nous allons rester avec choisir les instruments. Et ici, nous avons, quand on fait suivant, la différentes possibilités. Donc différentes familles d'instruments. Donc on a les cordes frottés, cordes, pincées, claviers, percussions et tout ça. Donc moi, je vais choisir un piano. Donc je vais chercher dans les claviers un piano que je vais rajouter à ma partition. Donc ça, c'est ma partition pour l'instant. Elle est vide. En rajoutant le piano, j'ai un clé de sol pour les notes aigües et un clé de fa pour les notes graves. J'ai appris sur le suivant. Là, j'ai la possibilité de décider dans quelle tonalité est-ce que je vais écrire mon morceau. Là, donc, j'ai des différentes armures. Et quand on met le curseur dessus, il nous dit quelle est la tonalité dans laquelle on veut jouer. Donc là, mi majeur ou do dièse mineur. Sol majeur ou mi mineur. Ré majeur ou si mineur. Pour l'instant, je vais rester avec do majeur qui est aucun bimol, aucune, aucun dièse. Et là, la dernière étape, c'est que je vais choisir qu'est-ce que je veux comme tempo, comme indication de mesure. 4-4, donc 4 battements dans chaque mesure. Ou 3-4 ou 3-8. Plusieurs possibilités s'ouvrent à moi. Et après, je peux toujours créer des choses plus compliquées. Donc, je vais rester pour l'instant avec 4-4. Ici, j'ai la possibilité d'ajouter ou diminuer le nombre de mesures que je vais créer sur ma partition. Mais je peux changer ça plus tard. Et ici, je vais avoir le tempo du morceau que je peux aussi changer plus tard. Donc, je laisse tout ça pareil. Et on clique sur terminé. Et voilà ma feuille. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de mesures. On ne va pas utiliser tout ça, mais pour l'instant, ce n'est pas grave que ce soit là. La première chose qu'on va faire, c'est de pouvoir ajouter des notes. Donc, pour ça, on regarde cette ligne-là. Ici, on a un N, une sorte de N. Si j'appuie dessus, on voit tout de suite qu'il y a un rectangle bleu qui arrive. Et quand je mets le curseur au-dessus, il y a les notes bleues qui sont là aussi. Pour que je puisse rajouter ces notes au morceau, selon mon avis. Donc, je peux appuyer n'importe où. Et là, ça va les mettre, les notes. Ce n'est pas très utile pour l'instant de faire comme ça. Mais ça lui fait au moins de savoir qu'on peut rajouter ou on veut. Si je veux en supprimer ce que j'ai rajouté, il faut que j'enlève cette partie-là pour saisir les notes. pour dire que je vais maintenant travailler les notes qui sont déjà écrites. Et la note qui est en bleu, c'est la note que je peux travailler. Ou si je sélectionne plusieurs, celui-là, et puis j'utilise la touche Maj pour sélectionner un deuxième en même temps. Là, je travaille toute cette partie-là. par exemple. Donc du coup, si j'ai fait cette note-là, j'appuie sur CTRL et cette note-là, je ne travaille que sur ces deux notes-là. Donc, ces deux-là entre ces silences, ces pauses entre deux, on ne touche pas. Donc, imagine que je veux enlever cette note. Je la sélectionne. Et ensuite, si je fais clic-droite, je peux supprimer. Ou sinon, j'appuie simplement sur la touche supprime de mon audio. Si je veux supprimer toute une mesure, on ne voit pas. Mais là, par exemple, je vais sélectionner toutes les mesures. Je vais supprimer et ça va me supprimer le contenu de ce mesure-là dans la portée de sol. Si je veux faire la portée de fin, il faut que je sélectionne, supprimer ou la touche supprimer. Du coup, je peux aussi sélectionner là-haut. Je peux appuyer sur CTRL et supprimer. Et là, du coup, j'ai perdu toutes les mesures. Là, il est de nouveau revenu. Là, elle est partie. Donc, en fait, quand on appuie sur CTRL et supprime, ça nous fait enlever les mesures entières. Donc, si je sélectionne ces trois mesures, j'appuie sur Maj pour sélectionner plusieurs en même temps. CTRL et supprime, ça part. En fait, on peut voir la même chose si, par exemple, on fait côté droite, supprimer la plage sélectionnée. CTRL plus supprimer. Donc, vous allez voir assez suivant. Si vous faites côté droite, vous allez avoir les possibilités. Et il va vous dire les raccourcis clavier. Donc, je vais sélectionner toute cette partie-là. Donc, je vais appuyer là pour la sélectionner. J'appuie sur Maj pour sélectionner la plus loin. et je vais appuyer sur supprimer pour supprimer la contenu de chacun des mesures sans enlever les mesures. Maintenant, on revient sur la saisie des notes. Donc, je vais saisir pour l'instant avec le curseur. Donc, avec mon souris. Un DO, RE, et normalement, vous avez entendu aussi les notes qui sont en même temps qu'on appuie. Alors, je ne voulais pas mettre le SOL, mais mon curseur n'est pas assez défini, assez clair. Donc, en fait, je vais modifier cette note-là. Donc, je vais de nouveau enlever le N, pour que je ne soit sorti de saisir les notes, pour travailler les notes déjà là. Si j'ai la sélection, j'ai la possibilité, avec les flèches, les touches flèches de mon clavier ordi, pour monter encore plus la note. On appuie sur la touche O. Et là, vous voyez, en fait, ça passe à travers toutes les demi-tons. Alors, du coup, si j'appuie sur la flèche vers le bas, là, ça descend. Donc, ça fait la même chose, mais en arrière. Ce que vous avez peut-être pu constater, c'est que pour chercher les dièses, je passe plus haut. Mais quand je redescends, ça me donne plutôt les bémols. Donc, si je vous lis ici une Fa dièse, je mets une Fa et je monte une note. Par contre, si je vous lis une Sol bémol, qui fait la même note, il faudrait que je passe au La, pour revenir, pour faire la La bémol, Sol, Sol bémol. Voilà. Donc, du coup, on va laisser ça pour l'instant, le Fa. Ah, vous avez vu que le pulsion n'a pas bougé pendant que je fais ça, parce que j'utilisais que les flèches haut et bas, les touches flèches de mon clavier. Si je remets la partie pour nous insérer les notes, pour saisir les notes, je peux aussi continuer cela avec les touches, les lettres de mon clavier. Donc, du coup, là, j'ai Do, Re, Mi, Fa qui fait en anglais C, D, E, F. Donc, je vais continuer la gamme. Alors, du coup, il faut que je sélectionne cette partie-là. Donc, de nouveau, avec mes flèches, je vais sélectionner la flèche droite pour avancer le rectangle bleu. Maintenant, je peux ajouter les notes avec les touches de mon clavier ordi. Donc, j'ai fait le G pour le Sol, le A pour le La, le B pour le Si et le C pour le Do. Alors, il y a une troisième façon de rajouter des notes. Comme vous le voyez, si on clique ici sur Affichage, on peut avoir un clavier de piano. Là est allumée la note qu'on a utilisée en dernière, qui est aussi sélectionnée en bleu. Donc, si je veux faire la descente de la gamme, je peux aussi faire La. Vous voyez l'idée. Donc, du coup, là, j'ai plusieurs possibilités avec les curseurs, avec les touches de mon clavier ordi, ou avec le piano virtuel, si on veut. Donc, du coup, pour écouter ce que j'ai fait, une fois que j'ai fait une partie, j'enlève de nouveau la saisie de notes. J'avais au début du morceau, avec ce bouton-là, c'est marqué aller au début. Et puis ici, j'ai fait lecture. Et là, j'appuie de nouveau pour arrêter la lecture. Mais vous avez vu que ça monte, ça descend ici, ça monte, ça descend aussi. Donc, on a plusieurs moyens aussi de voir ce qui se passe. Donc ça, c'est pour saisir les notes. Donc, on peut aussi modifier de plusieurs manières tout ce qu'on a déjà mis. Donc, on a déjà parlé de monter ou de descendre la note. On peut aussi changer la durée des notes. Donc, moi, je veux que cette note-là, par exemple, je vais la transformer pour qu'il soit une blanche et non pas une noire. Donc du coup, tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner ici la blanche qui va modifier tout de suite la note sélectionnée. Et voilà, ça devient une blanche tout de suite. Et la note qui suivait est partie parce que j'ai une blanche et deux noires. Donc du coup, juste parce que j'ai envie, je vais supprimer ce mesure. Donc, je vais juste appuyer sur supprimer. Non pas CTRL et supprimer parce que je veux garder quand même la mesure. Donc, supprimer, il est parti. Donc, je peux aussi modifier les notes de manière à ce que ce soit des notes plus courtes. Donc, je vais modifier cette note-là pour que ça soit, au lieu d'être une noire, ça va devenir une croche. Par contre, puisque la croche est plus courte que la noire, ça me donne aussi un demi-soupir. Parce qu'il faut que ça rajoute un calme quand même. Donc, du coup, je vais juste rajouter une nouvelle note ici. Mais encore une croche. Donc, j'appuie sur N pour saisir de nouveau. Et je vais juste mettre la même note plein de temps. Donc, du coup, ça nous donne. Ok, donc j'arrête la lecture. Et vous avez vu que je n'avais pas enlevé les N avant de lancer la lecture. Mais quand même, à la fin de la lecture, il n'y a plus de N sélectionnée. Donc, du coup, imagine qu'on veut créer un morceau. Je ne connais pas la mélodie que j'ai envie de faire. Je veux juste tester des trucs. Ce que je peux faire, c'est de juste bouger les notes pour voir ce que ça donne de défiante. Donc, j'utilise de nouveau les flèches de mon clavier. Je vais commencer là. Alors, j'ai juste envie de voir ce que ça donne. Donc, la seule chose que j'ai respecté pour l'instant, c'est que puisque dans l'armure, il n'y a pas de bémol, il n'y a pas de dièse. J'en ai pas mis. Donc, j'ai laissé toutes les notes, les notes blanches du piano, les touches blanches. Est-ce qu'on aime ? Est-ce qu'on n'aime pas ? Ce n'est pas grave. Pour l'instant, c'est juste un bout de mélodie. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais écrire aussi à la main gauche. Donc, je vais de nouveau saisir les notes. Et cette fois-ci, je vais faire simple. Donc, je vais faire un accord à la main gauche qui va durer le temps de la mesure. Donc, je vais appuyer sur la ronde. Et je vais faire un accord de Do, Do5 ou C5 si on veut. Et ensuite, je vais faire un La. Et je vais ajouter un Mi. Si je fais ça, c'est pour que vous voyez qu'en fait, on peut ajouter deux notes qui vont se jouer ensemble. On n'est pas obligé de jouer les notes à la suite, mais ça peut créer aussi des accords. Donc, du coup, qu'est-ce que ça donne ? Bon, je ne veux pas dire que je suis le plus fan du monde, mais pour l'instant, ça me va. Alors, j'ai créé un bout de mélodie. Je peux aussi poursuivre cette mélodie en faisant copier et coller. Donc, en sélection, je sélectionne la deuxième partie avec Maj plus la curseur. Je me mets quelque part dans la sélection. Clique côté droite, je peux copier. Et là, vous voyez, vous pouvez aussi utiliser les raccourcis comme CTRL-C. Donc, je fais copier et je vais juste la rajouter ici. Coller. Donc, du coup, ça me donne deux fois la même mélodie. Qui n'est pas forcément le plus intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les modifier. Et en premier, je vais modifier ça, parce que je n'aime pas trop cette mélodie. Est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? Bon, je n'aime pas ça non plus. J'aime pas ça non plus. Je ne suis pas fin. Donc, le fait que j'ai changé la première mélodie, ça me laisse la deuxième en entier. Ça me donne deux petites mélodies similaires, mais pas tout à fait pareilles. Je ne suis pas emballé. Mais ce n'est pas grave. Donc, du coup, je vais continuer pour rajouter autre accord ici que ce que j'ai ici. Donc, du coup, je vais prendre celle-ci de notes. Je sélectionne la ronde. Et puis, je vais mettre... Qu'est-ce que ça donne ? Bon, ben, c'est plutôt pas terrible en ce moment. Mais ça vous fait voir, en fait, qu'on peut créer des morceaux juste en réécoutant ce qu'on a fait, pour voir ce qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. En fait, le mieux, c'est de faire ça avec chaque musique qu'on a envie de créer, pas forcément de lancer tous les accords en même temps. Donc, du coup, imaginons que ça nous plaît. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais copier toute cette partie de mélodies. Donc, j'ai fait MAJ à utiliser les cursor pour sélectionner toutes les 4 mesures. Je fais copier. Je mets ça à la clé de FA. Coller. Du coup, vous voyez que c'est assez haut sur la portée. Donc, du coup, je vais pouvoir le baisser en utilisant les flèches de mon clavier. Juste en appuie un ou en descendant vers le haut et vers le bas. Et puisque j'essaie que j'aimerais bien que ce soit dans la portée, je vais appuyer sur CTRL plus la flèche bas de mon clavier. Et là, ça me descend directement d'une octave. Je peux descendre encore une octave. Ou encore plus une octave. Ou encore plus. Et là, du coup, vous avez vu qu'il y a un changement de couleur. Et Musco, en fait, il a tendance de... Quand les notes sont jouables par l'instrument, il les met en bleu. Quand les notes sont en rouge ou marron, je ne sais pas comment vous voyez cette couleur-là. Les notes sont plus jouables par l'instrument. Donc, ça, c'est très bien si on ne sait pas forcément la tessitude d'un instrument. Ça nous permet d'ajouter des notes. Et quand on voit que ça change de couleur, on sait qu'en principe, l'instrument ne peut pas physiquement faire ce son. Donc, pour l'instant, on va respecter ce que c'est le piano dans le Musco. Et on va faire jusqu'à là. Donc là, du coup, j'ai la mélodie aiguë et puis la mélodie grave. Ok. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les accords ici. Donc, Maj en utilisant le curseur pour sélectionner les quatre. Copier. Et je vais les mettre ici à la main droite du piano. Coller. Donc là, vous voyez, j'avais sélectionné que la première. Mais puisque j'ai copié les quatre mesures, il va quand même émettre les quatre mesures. Coller. Coller. De nouveau. Puisqu'en fait, ils sont sortis de la clé de Fa. Pour qu'ils soient dans la portée de Sol, comme j'ai envie. On va plutôt comme ça. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne ? Donc du coup, j'ai réussi à mettre des accords à la main gauche et à la main droite pour le piano et les mélodies. Donc, il me reste beaucoup de mesures que je n'en ai pas besoin. Je peux enlever toutes ces mesures-là. Donc, j'ai fait sélectionner. J'ai fait Maj et j'ai sélectionné la dernière. Et je vais utiliser cette fois-ci. Donc, je mets la curse quelque part dans les parties bleues sélectionnées. Supprimer la place sélectionnée. Et là, du coup, mon morceau, il est là. Huit mesures de quelque chose qui me donne une idée de quoi de travailler. Donc du coup, là, je peux dire que j'ai écrit un premier morceau. Même si ça ne me plaît pas forcément dans le son. Mais je l'ai fait. Donc du coup, je le sauvegarde. On allende soit sur ce petit bouton-là. Soit je vais dans Fichier. Enregistrer sur. Et je lui donne un titre. Morceau 1. Sauvegarder. J'ai déjà un morceau 1. Donc je ne vais pas le remplacer. Donc je vais le renommer. 1. B. Et je vais le sauvegarder. Donc maintenant, si je ferme Musco. Normalement, quand je le rouvre. Il va me donner la possibilité de retravailler mon seau 1. B. Donc on va voir s'il fait ce qu'il doit. Alors, on attend le centre de... Je ne me souviens jamais le nom de la titre. Le nom de cette fenêtre. Centre de démarrage. Et là, voilà le morceau qu'on a. Morceau 1. B. On peut le charger. Et on peut continuer à travailler. Je peux dire, ok, qu'est-ce que je n'aime pas. Qu'est-ce que j'aime. En fait, même cette première note, ça ne me plait pas trop. Donc je vais essayer ça. J'aime pas trop ça non plus. Là, j'aime un peu mieux. Bon, c'est pas forcément le meilleur du monde. Mais vous voyez, en fait, juste en bougeant les notes, ça m'a permis de créer un morceau relativement vite. Et après, je peux choisir plein de choses. Pour l'instant, on va juste s'arrêter là. Je vais juste sauvegarder ça avec le petit bouton. Parce que c'est déjà enregistré sur le titre. Et puis, on va revenir sur autre chose tout de suite. Alors là, je vais relancer mes cours. Et je vais rouvrir de nouveau le morceau que j'ai travaillé un petit peu entre temps. Pour avoir une mélodie un peu plus qui me plaît. Donc, voilà ma page. Voilà mon centre de démarrage. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas créer une nouvelle partition. Je vais recevoir de nouveau. Je vais ouvrir de nouveau le morceau en B. Je vais juste fermer celui-là parce qu'on va voir ça tout de suite. Donc, voici le morceau que j'ai un petit peu modifié. Ok. Donc, j'ai modifié les mélodies, les accords, comme on avait vu tout à l'heure. Juste en déplaçant, en montant et en descendant les notes pour trouver quelque chose qui me plaît. Mais supposons qu'en fait, je ne veux pas simplement travailler avec son piano. Peut-être que je suis flûtiste ou violoniste ou guitariste. J'ai envie de créer quelque chose pour moi-même, pour mon instrument. Ou j'ai envie de créer un morceau pour plusieurs personnes. Donc, du coup, je vais rajouter d'autres instruments pour jouer les mélodies pour que ça change un petit peu. Donc, du coup, je vais aller dans Édition et je vais retrouver les instruments. Et là, on retrouve la même fenêtre qu'on avait tout au début, où on a pu choisir les différents instruments. Moi, je vais mettre une flûte. Je cherche les bois, flûte, ajouter à ma partition. Donc, il est en dessous du piano ici. Et si j'ai fait OK, en fait, il va apparaître ici en bas. Puisque pour moi, la base de ma composition, c'est le piano, moi, je vais mettre la flûte plus haut. Comme ça, je garde toujours vers le bas ce qui est ma base pour moi. Du coup, je fais monter avec la flèche ici, au-dessus du piano. Et du coup, on a une ligne flûte. Donc, je vais prendre la mélodie de la main droite du piano. La mélodie plutôt dans les notes aiguës. Donc là, je sélectionne, je fais image, sélectionne la dernière, copier, coller. Ça donne quoi. OK ? Très bien. Donc, du coup, maintenant, je vais essayer de rajouter un deuxième instrument qui veut jouer cette mélodie-là dans les graves. Donc, un instrument qui joue plutôt dans les graves. Donc, édition. Instruments. Et je vais choisir cette fois-ci un basson. Donc là, elle est encore en-dessous. Donc moi, je vais le monter un petit peu pour qu'il soit au-dessus du piano. Mais puisque c'est l'avoir à grave dans un sens, ça va jouer dans la clé de fin. Je mets en-dessous du flûte. Donc du coup, là, j'ai mon basson. Donc du coup, je fais sélectionner. Et appuie sur image. Je sélectionne. Copier. Coller. Du coup, ça donne. OK. Donc ça me fait une mélodie à la flûte. Une mélodie au basson. Et en même temps, on a la mélodie aussi chez le piano. Mais je trouve qu'avec la mélodie au piano, on n'entend pas forcément ce qui se passe. Alors, si on veut, on peut augmenter, changer, diminuer le volume de chaque voix, de chaque instrument. Donc on va donner affichage. Mélangeur. Et là, nous avons trois pistes. Flûte, basson et piano. Et là, du coup, on voit que le piano, en fait, il est assez haut. Donc peut-être si je le baisse, on va voir ce que ça fait comme différence. Donc effectivement, vous voyez qu'en utilisant ces faders ici, on peut changer le volume de la son du piano. On peut faire aussi pareil ici ou pareil là. On a aussi la possibilité ici de faire en sorte que les autres, il y a certaines voix qui en s'entendent plus ou seulement. Donc on appuie sur S pour solo. On ne devrait entendre que la partie flûte. Donc ça marche. On peut aussi juste supprimer un des sons pour qu'on entende les deux autres. Donc là, du coup, je vais juste supprimer la partie piano. Et du coup, tous les autres vont jouer. Du coup, je re-enlève le mute et du coup, ça me donne plusieurs possibilités de baisser, de jouer avec les volumes, de faire sortir certains instruments ou de muter certains ou de faire solo et d'autres. Donc ça, c'est une des choses qui est intéressante. Et je peux aussi changer le volume ici pour voir les choses. Moi, honnêtement, je trouve que le fait d'avoir la mélodie ici au piano et la mélodie ici chez le basson et dans la flûte, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc c'est pas forcément une question de son que je vais changer, mais surtout de changer là où j'ai les mélodies. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever du coup la mélodie avec sélectionne mage, sélectionner avec ma souris. Je vais supprimer cette partie-là. Supprimer. Et je vais supprimer la mélodie qui va être maintenant jouée par la flûte. Supprimer. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est de compléter ces encore ici dans le piano avec des notes. Donc du coup, je vais sélectionner, saisir des notes. Je vais prendre les rondes. Et je vais juste sélectionner pour l'instant avec la tierce. Parce que ici, j'ai le fondamental, j'ai la quinte. Et je vais juste rajouter la tierce dans la main droite ou dans la partie clé de Sol, si on veut. Donc là du coup... Donc là, vous voyez ce que je fais. Do, Sol, il me manque le Mi. La, Mi, il me manque le Do. Ré, Fa, La. Do, Mi, Sol. Ok ? Et qu'est-ce que ça donne ? Bon, ça va plutôt, c'est pas trop trop mal, mais on n'est pas obligé forcément de penser comme j'ai fait. Je vais mettre la tierce. Je vais juste rajouter la note un peu au pif. Donc du coup, je vais changer la note. Donc on va essayer celui-là. On va essayer de baisser celui-là. Celui-là, on fait quoi avec ? On va le monter. Celui-là, on va monter aussi. Oups, pas jusqu'à là. Donc on reste sur le principe qu'il n'y a pas de dièse, il n'y a pas de bémol. On attend la tierce Do. Quoi d'autre ? Pas jusqu'à là. Alors qu'est-ce que c'est ça donne ? Bon, je trouve la sonorité là, c'est un peu plus intéressant. Donc du coup, là, je vais le sauvegarder. Parce que là, je trouve que ça devient intéressant. Ok. Donc une prochaine étape, c'est qu'on n'est pas forcément... En fait, là, j'ai choisi une flûte, une bassin et un piano. Donc on peut dire que j'ai des sons plutôt classiques. Ce qu'on peut trouver. Mais peut-être, en fait, ce n'est pas ça qu'on a envie de faire. On a envie de créer de la musique, mais juste avec des sons un peu expérimentaires, qu'on ne connaît pas des sons comme ça. On n'est pas obligé de changer les instruments, d'aller retrouver des instruments pour supprimer, pour en rajouter. On peut tout simplement, avec cette partie là, changer le son de ce qui est joué là, pour voir si ça pourrait convenir à autre chose. Donc, là, je suis sur la partie flûte. Par exemple, ici, il est sélectionné. Je vais changer ici le son. Donc, je peux mettre, par exemple, un tenor sax. Qu'est-ce qu'il se passe quand je joue la mélodie avec le son du tenor sax? Si j'aime, si je n'aime pas, c'est une question. Mais c'est surtout pour qu'on puisse voir qu'en changeant le son, je peux faire beaucoup de choses, avoir un son différent. Pour l'instant, ça reste toujours flûte. Mais ce n'est pas grave, parce qu'à la limite, tout ce qu'on a, c'est une mélodie à la clé de sol, une mélodie à la clé de fa, et avec un accompagnement piano. Donc là, j'ai mis le son brass. Donc, on voit bien que ce n'est pas un vrai son de cuivre. Le brass, c'est pour les cuivres. C'est vraiment un son synthétique. Mais ça, ça me donne une idée. Donc, si j'ai choisi de faire des sons vraiment, carrément synthétiques, synthétiques. Ce que vous voyez ici, sur ce côté-là, quand on choisit les sons, c'est que pour la première partie, nous avons des vrais instruments. Donc, pour les instruments qu'on va trouver, peut-être dans les orchestres, dans les groupes. Mais plus on avance, plus on commence à trouver des sons vraiment synthétiques, et faits de manière, que ce soit différente. Donc, par exemple, Solid, Square Lead, Sine Wave. Donc là, c'est des sons synthétiques qu'on utilise dans les synthétaires pour créer des sons. Donc, si je prends, par exemple, Bowd Glass. Qu'est-ce que ça donne pour cette première mélodie ? Donc, selon son envie et selon ce qu'on aime niveau son, ça pourrait être plutôt sympa. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir des sons différentes pour chaque. Donc là, je vois des trucs Space. Ça, ça m'appelait. Du coup, je vais mettre la flûte avec ce son Space Voice. Alors, je vais choisir un autre son pour le basson. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui est aussi comme ça ? Space, c'était là. Space, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Sweeppad, Crystal... Alors, il y a plein de sons différentes. Star Theme. Je vais essayer ça, le Star Theme. Et puis, pour le piano, on va voir déjà ce que ça donne. Moi, c'est le genre de truc qui m'appelait niveau son. Ça me rappelle la série télé Stranger Things un petit peu. Mais pour moi, le piano, il faut qu'on la change aussi. Donc, qu'est-ce que je vais mettre sur le piano ? Donc, je vais rester avec les sons vraiment synthétisés. Pour voir ce qu'on pourrait avoir de différentes. Donc, là, j'arrive vers les sons piano, du coup. Dit-une, saw, bottle, shift, saw, lead, shift, lead, charangue. Je vais essayer celui-là parce que je me souviens d'avoir essayé ça dans le PC. Et ça donne... Et juste pour qu'on entend le son du piano maintenant, j'appuie sur solo pour faire que le son piano. Donc, moi, j'aime bien ce son. Donc, je vais voir ce que ça donne dans l'ensemble avec les trois instruments vraiment différentes. OK, bon, bah, personnellement, moi, j'aime bien ce petit truc. Donc, là, du coup, on a vu aussi qu'on peut changer les sons ici. On peut changer les volumes ici, le solo ou mute ici. On peut changer le volume général, là. Et du coup, là, on va peut-être faire une petite pause là et enregistrer. Comme ça, on a gardé une partie du morceau. Donc, j'ai gardé avec les sons différents. Parce que parfois, c'est ces sons mêmes qui vont nous inspirer de nouvelles idées. Donc, moi, je les garde comme ça pour l'instant. Et peut-être, je vais changer les titres. Parce que là, on a quelque chose un peu plus... qui commence à ressembler à quelque chose qu'on a envie d'exprimer. Donc, moi, je vais juste appeler ça Space One. Voilà. On sauvegarde et on ferme Music Open.